Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire 13h30 sur Europe 1, effectivement le moment est venu de retrouver Franck Ferrand au coeur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je sais que vous n'avez pas encore déjeuné vous Julia, alors je vais essayer de vous mettre un peu l'eau à la bouche aujourd'hui. Je suis très gourmande donc ça va être assez facile à mon avis. Alors si j'ai bien compris, on va parler de cuisine et même de très grande cuisine. Ah oui, cette grande, cette haute cuisine qui fait toujours la renommée des chefs français alors qu'elle a été inventée il y a tout de même deux siècles, par qui ? Par un certain Antonin Carême. On y va ? Allez, à table. 13h30, 14h30 sur Europe 1 au coeur de l'histoire, Franck Ferrand. La gastronomie française a été inscrite par l'UNESCO dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et même si cette année le guide Michelin n'a pas cru devoir adouber de nouveaux trois étoiles, on peut dire que notre savoir-faire dans ce domaine reste unique au monde et ne connaît pas le déclin. A l'origine de tout cela, il y a un certain nombre de grands chefs qui, depuis le XVIIIe siècle surtout, ont inventé la haute cuisine qui est, nous le verrons, avant tout une cuisine moderne et au premier rang de ces chefs, un personnage hors du commun, un véritable génie des fourneaux, Marie-Antoine dit Antonin Carême. Eh bien, c'est le destin inouï de Carême que j'aimerais évoquer aujourd'hui, un destin qui commence un petit peu comme le conte du petit poussé. Il faut dire qu'il est né parmi les plus pauvres, ce petit Antonin. Un peu avant la Révolution, on est en 1784, dans les baraquements insalubres d'un chantier de la rue du Bac. Il faut l'imaginer qu'il passe sa prime enfance au milieu des planches et des gravats. Il joue sur les échafaudages de fortune de l'époque. Son père était tacheron, c'est-à-dire employé à la journée pour les travaux ingrats. La famille compte toute une ribambelle d'enfants. Autant dire qu'on n'y mange pas tous les jours à sa faim. Surtout dans les temps troublés de la Révolution. Antonin grandit tant bien que mal. Il apprend à se débrouiller, comme se débrouillent tous les enfants pauvres. Seulement, la Révolution s'éternise. Et pour les pauvres gens, cette Révolution, c'est une vraie calamité. Il n'y a plus de charité organisée. Vous savez qu'on a dispersé les ordres religieux. L'approvisionnement des villes devient de plus en plus aléatoire. Il faudra que je vous parle d'ailleurs un jour de ce désastre incomparable de l'économie française à l'époque du directoire, de la misère qui en a découlé. Et en même temps, des fortunes considérables qui se sont constituées paradoxalement à ce moment-là. C'est l'époque où la richesse nationale change de main. Elle passe tout simplement de l'aristocratie et de l'Église à la bourgeoisie. C'est un chapitre quasiment tabou de notre histoire. En tout cas, lorsque le petit Antonin atteint ses 11 ans, il devient évident que s'il y en a un dans toute cette famille, s'il y en a un au sein de la fratrie qui va pouvoir s'en sortir, ce sera lui. Il est tellement fin ce gamin. Il est astucieux, rapide, malin, avec de grands yeux qui ont l'air de tout comprendre, de tout piger comme ça au premier coup. Son père est décidé, il faut lui donner sa chance. Alors il lui fait faire un petit baluchon, il lui prend la main et il l'emmène d'un pas lourd jusqu'à l'une des barrières de la capitale. Ce qu'on appelle les barrières, ce sont les anciens postes d'octroi des fermiers généraux. Vous savez, ce sont les endroits par lesquels on entre dans Paris et par lesquels on en sort. D'où l'expression les voyous de barrière, par exemple, pour désigner les petits malfrats des faubourgs. À l'époque, Paris est moins étendu que de nos jours, mais ça nous entraînerait un peu loin, on en parlera une autre fois. Le père carême, il faut imaginer ce pauvre homme, plus jeune qu'il n'en a l'air d'ailleurs, miné par la misère et par l'épuisement, ce pauvre bonhomme dévisage son petit garçon pour la dernière fois. Oui, vous avez bien entendu ce que je viens de dire, pour la dernière fois. Il fixe Antonin, il faut qu'il parle, mais sa gorge se serre. « Allez, va, petit, lui dit-il. Il y a de bons métiers dans le monde, tu sais. Laisse-nous languir, va. La misère, c'est notre lot à nous autres. Nous devons y mourir. Mais toi, toi, c'est différent. Dans cette époque, on peut faire fortune. Il suffit d'avoir de l'esprit pour réussir. Toi, tu vas réussir. Tu m'entends, petit ? Tu vas réussir. Allez, va, tu verras. Ce soir ou demain, il y a peut-être une maison qui s'ouvrira pour toi. Va, avec ce que le bon Dieu t'a donné et ce que j'y ajoute. » Et là, le père carême glisse quelques pauvres pièces dans la paume du petit. Et voilà, il est en train d'abandonner son fils, mais il ne faut pas s'y tromper, il agit. Il est convaincu d'agir pour le bien du garçon. D'ailleurs, comme souvent dans ces moments-là, c'est l'enfant qui se montre le plus courageux. Il prend sur lui. Les adieux sont brefs. Antonin est déjà parti pour le vaste monde. Sa petite silhouette avec son baluchon vient de disparaître au coin d'une palissade. Beaucoup plus tard, voici ce qu'Antonin écrira dans ses célèbres souvenirs. « Quoique né d'une des plus pauvres familles de France, d'une famille qui a compté 25 enfants, quoique mon père, pour me sauver, m'ait littéralement jeté à la rue, la fortune m'a souri rapidement, et une bonne fée m'a souvent pris par la main pour me mener au but. » Il y a quand même quelques jours d'errance après la séparation. Le pauvre Antonin va de réduit en abri, de rebuffade en rejet. « Qui sait ce qu'est mendeur encore ? Allez ouste, fiche le camp, gamin ! » Mais il y a cette bonne fée, heureusement. Assez vite, avant que la rue n'ait eu le temps, si vous voulez, de pervertir les belles dispositions d'Antonin, il va trouver un foyer au sens propre. Quand on dit foyer, à l'époque, ça veut dire d'abord du feu pour se nourrir et pour se chauffer. Il a échoué chez un cabartier, Antonin. Un tavernier du diable, comme dirait Dumas. Un brave homme de gargottier qui lui apprend les rudiments. Éplucher des oignons, au saoui des quintaux. Couper de la viande sans se couper, si possible. Tenir une poêle sans se brûler, sauf au début. Il apprend, Antonin, et il apprend vite. C'est que ce gosse, par-dessus tout, adore apprendre. Alors évidemment, c'est une vie dure. Il se lève aux aurores, il travaille très dur, presque sans interruption. Il se couche tard, sans avoir eu le droit seulement d'aller se promener ou de mettre le nez dehors. Mais vous savez, quand on vient de la misère la plus noire, tout paraît providentiel. J'ouvre juste une petite parenthèse à ce propos. On a l'impression que tout ça relève d'un autre âge. Julia ouvre de grands yeux, elle se dit, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? Oui, moi j'ai le souvenir tout simplement de ce que me racontait mon grand-père sur son propre apprentissage chez des traiteurs normands entre les deux guerres. Ça n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque de carême. Vous savez que tous les soirs, on enfermait les apprentis dans une espèce de soupante et on fermait à clé. Et le lendemain, il se levait quand même à 3h30 le matin, etc. Bon, ce qui est certain, c'est que le petit Antonin est très doué. En quelques mois, il a acquis la maîtrise des préparations, des cuissons. Il commence à voir comment on fait une sauce. C'est lui bientôt qui pourrait en apprendre, qui pourrait en montrer à son chef. Et c'est une évidence qu'il va bientôt lui falloir changer d'horizon. Alors après, pas mal de temps quand même, 4,5 ans de cet apprentissage qui relève en vérité autant de la corvée que de l'auto-formation, le voilà employé dans une bonne maison. Alors quand je dis une bonne maison, c'est même la meilleure de l'époque. C'est carrément le traiteur Bailly, rue Vivienne, qui fournit tout ce que Paris compte alors de table prestigieuse. La bonne fée, vous voyez, il avait raison, le papa carême. La bonne fée s'est manifestée. Et entre nous, quel chemin parcouru déjà depuis les adieux à la barrière ? Venant d'où il vient, Antonin pourrait s'estimer comblé. Il pourrait considérer que cet emploi, c'est un accomplissement pour lui. Mais ça, ce serait mal de le connaître. En fait, cette entrée chez Bailly, il la vit comme un point de départ, comme le commencement de ce qui sera, de ce qui va être. Il le sait, une grande carrière. Je vous l'ai dit, la curiosité du jeune carême, il a 16 ans maintenant, cette curiosité est insatiable. Et ce qu'il aime par-dessus tout, lui, c'est construire des décors avec du nougat, du sucre ou de la pâte d'amande. Il y a chez ce garçon une vocation rentrée d'architecte. Et c'est là que son patron, Sylvain Bailly, va jouer un rôle important. Il a remarqué cette arpette au regard vif, aux gestes précis. Il l'a même surpris en train de crayonner des architectures, comme ça, pour s'amuser. Et puis, il l'a vu les réaliser, à ses heures perdues, avec ce qui lui tombe sous la main. Après tout, la maison Bailly, à Pignon-sur-Rue, tout près de ce qu'on appelle à l'époque la Bibliothèque de la Nation, ce qui va devenir la Bibliothèque Nationale, et Bailly subodorvite le potentiel phénoménal du jeune homme. Alors, il va faire une chose qu'il ne fait pas souvent. Il lui fait une sorte de cadeau. Il lui offre la possibilité d'aller, quand il veut, jusqu'au Saint-Dessin, dont il lui fait ouvrir les portes le prestigieux cabinet des estampes de la Bibliothèque de la Nation, afin de permettre à Carême d'étudier, de copier les plus beaux dessins d'élévation, de blondelles, d'après Palladio, de Soufflot, de Ledoux, de tous les maîtres de la grande architecture. Carême vient de faire une découverte par le biais de la pâtisserie, et oui, il va pouvoir donner libre cours à son goût naturel, à sa passion innée, pour l'architecture, pour l'ordonnancement, pour un certain sens du faste et de la grandeur. Au cœur de l'Histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Dans « Cœur de l'Histoire » sur Europe 1, on s'intéresse aujourd'hui à la grande cuisine en général, et au parcours d'Antonin Carême en particulier, Franck Ferrand. Eh oui, ce jeune Antonin Carême tombait par hasard, si j'ose dire, dans les cuisines de l'époque du consulat. Mais ce qui lui plaît vraiment à lui, vous l'avez compris, c'est l'architecture. D'ailleurs, il ira jusqu'à publier, beaucoup plus tard, des projets d'architecture destinés à l'embellissement de Paris et de Saint-Pétersbourg. En attendant, se penchant vers l'architecture, le destine à la réalisation des pièces montées. Alors attention, quand je dis pièces montées, ce ne sont pas, ou en tout cas pas seulement, ces espèces de petites tours pointues en choux à la crème et cimentées au caramel qu'on voit, nous, à la fin des noces et des banquets. À l'époque, on va beaucoup, beaucoup plus loin. On réalise pour les grands dîners de véritables, surtout de tables comestibles, pour les grands buffets, parce qu'on est encore au service à la française. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Tout ça peut prendre la forme de villages entiers, de pagodes, de temples égyptiens, de palais avec leurs pavillons, leurs fontaines, leurs petits ponts. Tout ça est incroyable. Ce qu'on appelle une pièce montée, c'est vraiment un ensemble construit, si vous voulez. Il a 17 ans, notre Antoine, et le voilà déjà premier tourtier chez Bailly, rue Vivienne. Il a pour chef, et pour maître, et pour modèle, le plus célèbre pâtissier de l'époque, l'illustre Jean Avis, qui, sous l'Ancien Régime, a déjà beaucoup fait progresser son art. Deux fois par semaine, Avis vient s'installer dans les cuisines de l'hôtel de Galifay. C'est le ministère des Relations extérieures, ça. C'est là qu'on prépare de grands dînés pour celui auquel Bonaparte a délégué tout le décorum du pouvoir, parce que lui, ça ne l'amuse pas tellement, ce genre de rond de jambe, un certain monsieur de Talran. Là, il faut que je vous explique en deux mots l'importance de Talran dans le maintien d'une certaine tradition de faste, qui, sans lui, aurait peut-être pu disparaître avec la Révolution. Le duc de Talran-Périgord, ancien évêque, futur prince de Bénévent, est resté jusqu'au bout des ongles, un homme d'avant les événements, si je puis dire. Et puisqu'il dispose des moyens, alors là, presque infinis, que lui procure le premier consul, qui va d'ailleurs bientôt devenir l'empereur Napoléon Ier, eh bien Talran s'est donné pour défi de maintenir les vieilles, les grandioses traditions de l'ancienne monarchie française. Ce qui veut dire qu'un dîner chez lui, à l'époque, on dîne vers 18h, un dîner chez lui, à l'époque, c'est réglé comme un balai, par le célèbre maître d'hôtel Boucher, du reste, qui officiait jadis pour les princes de Condé. C'est une expérience de dîner chez Talran. Splendeur inouï des décors de table, de la vaisselle d'argent et de vermeil, de la cristallerie infinie, service à la française, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, avec une armée de valets dorés sur toutes les coutures, qui, dans un balai parfaitement réglé, ôte en cadence les dizaines de cloches brillantes qui protègent les plats, vous savez, et puis des vins extraordinaires. Vous savez que Talran est notamment propriétaire du château Brion, en tout cas, il va le devenir. Et puis, bien sûr, tout ça avec des mets d'une finesse, exquise d'une originalité à perdre la tête. Pour le petit Antonin, ça, c'est carrément le paradis. Il ouvre de grands yeux qui s'emplissent de larmes. Il a trouvé, ça y est, son lieu d'élection. C'est à cette école-là qu'il entend se mesurer. Évidemment, Carême ne fréquente pas la grande galerie de réception. Lui, bien sûr, il est cantonné à l'enfer des cuisines. Je cite le très beau livre de Philippe Alexandre et Béatrix de l'Aulenois, qui nous raconte justement toute cette aventure parmi tant d'autres. Ça s'appelle « Des fourchettes dans les étoiles ». L'envers du décor, écrive-t-il, rougeois comme les feux de l'enfer. Qu'on se figure être dans une grande cuisine comme celle des relations extérieures lors des grands dîners et y voir une vingtaine de cuisiniers dans leurs occupations pressantes. Et ça, c'est Carême lui-même qui écrit. Allant, venant, agissant et tous aussi pressés les uns que les autres. Eh bien, tout cela agit avec célérité dans ce gouffre de chaleur. Regardez une voix de charbon embrasée sur la paillasse pour la cuisson des entrées. Puis encore une voix sur les fourneaux pour les potages, les sautés, les ragoûts, les fritures, le bain-marie. Ajoutez à cela un quart de voie de bois embrasée devant lequel tournent quatre broches, dont une tournant une espèce d'alloyau du poids de 45 à 60 livres. L'autre, un quartier de veau du poids de 36 à 45 livres. Deux autres pour la volaille et le gibier. Eh bien, le croira-t-on. Dans ce brasier, tout le monde agit avec promptitude. Un souffle n'est pas entendu. Le seul chef a droit de se faire entendre et à sa voix, tout obéit. Enfin, pour mettre le comble à nos souffrances, pendant près d'une demi-heure, les portes, les croisés, les croisés, c'est-à-dire les fenêtres, sont fermées afin que l'air ne refroidisse pas le service. À peine peut-on y respirer. Chaque matin, ajoutent Béatrix de Lohlenoy et Philippe-Alexandre, Taéran se réserve une heure pour ses cuisines. Et il vient lui-même. C'est assez extraordinaire. Il prenait des nouvelles de chacun, écrit-on à l'époque. Lutinait les servantes, s'enquêrait auprès des laquais de ce qu'ils avaient entendu dire par les invités de la veille. Participait à l'élaboration du dîner du soir. Ses connaissances en fait de cuisine étaient de premier ordre. Il savait faire un choix selon les périodes, entre les mets les plus succulents et dignes de paraître sur sa table. Il distinguait avec subtilité entre les multiples pâtés que recelait sa réserve, foie gras de Strasbourg, foie de canard de Toulouse, terrine de Nérac, mortadelle de Lion, saucisson d'Arles. Antonin a les yeux qui traînent partout. Il remarque le moindre tour de main, la plus petite astuce de cuisine. Et le soir, rentré dans sa modeste chambre, il note tout au détail près, scrupuleusement. Un peu plus tard, et c'est ce qui fera d'ailleurs toute sa gloire et sa renommée internationale, il tirera de toutes ses petites notes des livres qui pour l'époque seront de véritables best-sellers. Il y aura le pâtissier royal parisien, l'art de la cuisine française, etc. C'est d'ailleurs grâce à l'édition que Carême, on peut le dire, est entrée dans l'histoire. Vous allez voir qu'il nous réserve encore pas mal de surprises. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire, celle de la haute cuisine et donc d'Antonin Carême aujourd'hui, Franck. Oui, oui, Antonin Carême, à ne surtout pas en confondre avec le Carême qui nous promet tout autre régime. Quoique vous savez qu'autrefois, c'était pendant la période du Carême qu'on faisait les plus somptus repas, puisque c'était des repas de maigres. Et on va voir tout à l'heure ce que c'est que cette notion de beau maigre notamment. Alors, je pense qu'on peut dire que je comprends assez bien la sensibilité de Carême, parce que j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, de connaître deux ou trois artisans qui possédaient cette espèce de science extraordinaire qu'on appelle l'intelligence de la matière. Ça s'apparente finalement à une forme de chamanisme. Vous savez, ces gens sont capables de juger d'un entremet simplement au bruit qu'ils font en tombant dans un plat. On a l'impression qu'ils parlent aux ingrédients. Et je dis ça, je ne dis pas ça pour rire, c'est vraiment ça. Ils savent mesurer le geste pour le rendre presque imperceptible. Ils vont parfois même jusqu'à entrer dans une espèce de communion avec des éléments que le vulgaire croirait inertes, morts, mais dont eux savent percevoir la vie cachée, la vie intrinsèque et diffuse. Je pense que Carême était de cela. J'en suis même certain. Je ne dirais pas que c'était le premier dans l'histoire de la tradition culinaire et bientôt gastronomique française. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y a eu l'Azur, dont on ne parle jamais, qui a été un merveilleux cuisinier du temps de Louis XV. Il y a eu avant Vattel, évidemment. Attention, Vattel, pas véritablement cuisinier, plutôt maître d'hôtel, organisateur de grandes réceptions. Il les avait organisés d'abord pour Fouquet, puis pour Condé. Il en mourra. On va se faire plaisir, si vous voulez, Julien. Et on va mettre un petit extrait de la bande originale du beau film que Roland Joffet avait consacré à Vattel. Sous-titrage ST' 501 Voilà un extrait de la bande originale du film de Roland Joffet sur Vattel, avec Gérard Depardieu, rappelez-vous. La musique du film était déniée de Morricone, mais là, ce qu'on vient d'entendre, c'est tout simplement la fameuse bourrée de Jean-Philippe Rameau. Pas tout à fait un petit anachronisme, mais ça fait partie, ça, des privilèges du cinéma. Alors, retourne-nous en 1814, ou plutôt en 1815, au moment où l'empereur Napoléon cède le trône au roi Louis XVIII. Rassurez-vous, Talleyrand, lui, est toujours là. Il avait servi l'Ancien Régime, puis la Convention, puis le Directoire, puis le Consulat, puis l'Empire. Eh bien, il servira encore les deux restaurations, et même après 1830, la monarchie de Juillet. Invraisemblable salamandre politique que ce bonhomme qui toute sa vie continuera de protéger et d'admirer, carême, de le respecter quasiment comme un père. P.A. hier. Notre Antonin, dans les années 1820, là, il n'est déjà plus très loin de la quarantaine, est devenu, si vous me passez l'anachronisme, il est devenu une sorte de star des fourneaux. Il se rend à la cour du tsar Alexandre, en Russie. Il travaille pour l'empereur d'Autriche, François Ier. On le retrouve chez la princesse Bragation, chez l'ordre Stuart, à la cour du roi Georges IV, pour lequel il organise, d'ailleurs, des dîners en ambigu qui vont devenir célèbres. On le retrouvera aussi chez le baron de Rothschild, mais il ne reste nulle part dans tous ses postes. C'est intéressant. À Saint-Pétersbourg, il trouve qu'on est trop fliqués, si vous me passez l'expression. Chez Lord Stuart, il trouve qu'on manque de personnel, alors on ne peut pas travailler dans ces conditions. Enfin bref, il s'en va systématiquement. Il devient une sorte de cuisinier nomade, en quelque sorte. Et finalement, il reviendra se fixer dans sa bonne ville de Paris, dans sa ville natale. Et là, on va voir Louis XVIII, qui n'est pas rancunier envers ce grand serviteur de l'Empire, lui octroyer ce rare privilège de pouvoir s'appeler carême de Paris. Tout de suite, ça change tout. Au XIXe siècle, en tout cas, ça fait une clientèle. En l'occurrence, il n'avait pas besoin de ça. Ce carême, qui est devenu le gourou de la cuisine de l'époque, il peut quand même s'offrir le luxe d'aller jusqu'à refuser l'offre du baron de Rothschild, qui quand même lui proposait de diriger carrément les cuisines du château de Ferrières. Et lui disait Rothschild, on vous paiera de telle sorte que vous pourrez continuer à écrire. Mais non, pour carême, ça n'est pas suffisant. Il lui fallait de plus grands horizons. Et surtout, il lui fallait une très grande indépendance. Cet homme-là aura été avant tout quelqu'un d'infiniment jaloux de sa très grande indépendance, de sa liberté. Il ne veut pas qu'on lui dicte ce qu'il a à faire. Et il a l'intention, quoi qu'il arrive, de rester en quelque sorte le maître de ses fourneaux. Carême ne vivra pas très longtemps. Vous savez, il disait, le charbon nous tue. Eh bien, qu'importe, moins de vie, plus de gloire. Alors, on peut dire que ça résume en quelque sorte le parcours de ce personnage incroyable qui va mourir le 12 janvier 1833. C'est une date clé, c'est un événement dans l'histoire de la cuisine que la mort de carême. Et d'autant plus que par la suite et pendant longtemps, tout le monde va vouloir continuer à avoir des élèves de carême. Vous voulez un bon cuisinier, vous êtes une duchesse qui compte à Paris, vous voulez avoir ce qu'il y a de mieux, alors vous devez absolument, et ce tard, jusque dans les années 1860, 1870, vous vous devez d'avoir quelqu'un formé par Antonin Carême. C'était le récit d'Au coeur de l'histoire et passons maintenant la partie magazine sur Europe 1, Franck Ferrand. Alors, justement, il y a une très belle biographie il y a quelques années qui avait fait revivre Carême sous la plume de Philippe Alexandre et Béatrix de l'Aulnois. Béatrix de l'Aulnois, je vous l'ai dit, est avec nous dans ce studio pour revenir sur ce maître de la haute cuisine et en évoquer quelques autres. Et bien entendu, nous a rejoint, ce qui me fait très plaisir, notre ami Jean-Luc Petit-Renaud. Nous nous sommes jurés, avant de prendre l'antenne, qu'à l'issue de cette émission, vous regarderiez votre table autrement. Alors, j'imagine que pour une très grande partie d'entre vous, vous avez déjà fini de déjeuner, mais c'est la table du dîner que vous regarderez d'un œil bizarre. 13h30, 14h30, sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Effectivement, au cœur de l'histoire, se poursuit sur Europe 1. Et pour parler de haute cuisine, la journaliste et écrivain Béatrix de l'Aulnois, c'est que Jean-Luc Petit-Renaud, donc on ne présente plus Europe 1, sont à vos côtés, Franck Ferrand. On ne présente plus Jean-Luc, nous sommes ravis de les recevoir tous les deux. J'ai dans les mains, j'étais en train, heureusement que vous me rappelez à l'ordre, Julia, j'étais en train de me plonger dans un petit brévière. Vous savez, c'est paru dans la collection Enverve chez Auret. Ce sont des mots, des aphorismes de Talrand. Et Talrand disait, entre autres, le secret de plaire en société, c'est de se laisser apprendre des choses que l'on sait par des gens qui les ignorent. J'espère que ça n'est pas une définition de cette émission. En tout cas, pas en présence de Jean-Luc Petit-Renaud. Vous me disiez, Jean-Luc, juste avant qu'on ne commence cette émission, on se vouvoie pour... Ça fait mieux quand même, comme ça, au micro. Ça fait plus propre. Ça fait plus propre. Vous me disiez qu'on ne peut pas envisager être aujourd'hui, aujourd'hui, dans notre année 2011, un vrai grand cuisinier si l'on n'a pas un certain sens de l'histoire de la cuisine, de ce qui s'est passé avant. Mais bien sûr, parce que je crois qu'il faut complètement connaître ces classiques. Vous savez, on a l'impression que c'est acquis dans le cadre de la musique. C'est-à-dire, on veut bien que quelqu'un improvise en musique, mais il faut qu'il connaisse ses gammes. En danse, c'est la même chose. Et en cuisine, on a vu arriver des garçons coiffeurs qui n'avaient jamais tourné le moindre poulet au four. Je précise que nous n'avons rien contre les garçons coiffeurs. Mais non, mais bien entendu. Mais qui ouvraient comme ça les shops en se disant, on va faire de la restauration. Et je crois que c'est un vrai métier où, on le sait, les plus grands créateurs d'aujourd'hui sont des gens qui savent faire des jus, des jus anciens, qui savent faire une sauce, qui savent faire la différence, qui savent faire des bouillons, qui savent faire ralentir le glou-glou du bouillon sur le coin du poil. Ce sont eux qui ont ce sens de la cuisine. Alors après, que l'on mette le curcuma et que l'on mette le filet de vinaigre balsamique, c'est une autre histoire. Mais il faut connaître absolument ses bases. Et éventuellement, lire un peu aussi. Il y a quelques bibles comme ça qui sont des jalons. Mais probablement, parce que lorsque vous racontiez tout à l'heure, avec ce joli talent, la vie de Talleyrand qui disait qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres pour qu'on garde la chaleur autour des plats, qu'est-ce que l'on est en train de faire ? Bien sûr, aujourd'hui, on va dire « Oh, tu parles, ça, ça ou ça, c'est foutaise ». Pas du tout. Simplement, on était penché pour que ce luxe du goût, ce côté sensuel de la table soit poussé jusqu'à, mais au bout de l'alphabet. Et subitement, ça a une belle tournure parce qu'on se rend compte qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Je suis réjoui de ça. Et vous nous réjouissez. Il y a, parmi les nombreux livres, parmi ces espèces de bibles de la cuisine dont je parlais, il y a évidemment le dictionnaire d'Alexandre Dumas. Et Alexandre Dumas, lorsqu'il est arrivé à la lettre C, C, A, carême, avait le choix. Soit il parlait du carême, qui après tout est un grand chapitre de l'histoire de la cuisine, soit il parlait de carême. Et il a choisi, comme vous, Béatrix de Lenoir, de parler de carême. Alors vous réservez à carême une grande place dans cet ouvrage Des fourchettes dans les étoiles qui vient de paraître chez Fayard et qui est un très beau livre. Je me permets de le dire parce que je crois qu'on peut dire que je ne fais pas trop souvent de compliments comme ça, mais c'est un très bon livre. Et il y a au moins quatre, sinon cinq chapitres dans lesquels on voit l'ombre de carême. Il faut dire que vous étiez avec Philippe Alexandre déjà la biographe du roi carême, comme vous l'aviez appelé. Voilà, voilà. Et on peut dire que carême, c'est le génie absolu. Il a tout inventé. C'est lui qui a créé la toque. On l'oublie trop souvent. Ah oui, la toque que portent les cuisiniers bien sûr. Il l'a créé à Vienne, en Autriche, quand il était au service de Lord Stewart. Ça, c'est le côté prestige en quelque sorte. Voilà, mais jusque-là, les cuisiniers portaient un bonnet de coton comme dans les pièces de Molière et carême trouvait que ce bonnet de coton qu'on portait au lit quand on dormait, trouvait que ça représentait un homme malade. Il a dit alors que la cuisine, lui, il était le grand maître de la cuisine de santé aussi et disait la cuisine, ça apporte la santé. Et donc, il a créé cette toque et cette toque va être adoptée par tout le monde et elle va grandir jusqu'à Bocuse qui va avoir la plus grande du monde. Alors, on dit qu'il est aussi le fondateur de la règle du mariage, du semblable avec le semblable en cuisine. C'est-à-dire, en gros, qu'on ne met pas dans la farce d'un poisson de viande qui ne soit pas de maritine. Absolument. Il l'a créé pour le roi d'Angleterre qui avait la goutte et il était à Brighton à ce moment-là et c'est lui qui a créé la grande cuisine diététique d'aujourd'hui. Et il a dit plus de gras, ce vice a disparu de la cuisine française et donc il a mélangé le poisson avec le poisson. Il faisait des potages et au miracle, ce roi d'Angleterre qui ne pouvait plus marcher et qu'on traînait en civière jusqu'à la Chambre des Lords est reparti de Brighton à Londres à cheval après le régime de carême de six semaines. C'est quand même incroyable. Alors, il y avait quand même, on voit que du roi d'Angleterre au baron de Rothschild en passant par évidemment M. Tallerand, carême n'avait pas n'importe quel client. C'était quelqu'un qui était pour la simplicité du résultat, mais sûrement pas pour la modicité des ingrédients. Vous savez ce qu'il faut se dire, et on l'a écrit pour ça, c'est que pour que les cuisiniers soient fiers de leur métier. Ce n'était pas lui qui avait n'importe qui comme client, c'était le roi d'Angleterre et le tsar de Russie qui s'arrachaient carême à prix d'or. Et tous les cuisiniers à l'époque partaient partout dans le monde. Ce n'était pas nouveau, mais le tsar de Russie dira à Talleyrand « C'est un certain cuisinier qui m'a appris à manger, c'était un Français. » Et donc, c'est ça ce qu'il y a de formidable, c'est que cette cuisine française à ce moment-là, elle était à son impogée, que le monde venait à Paris pour manger. Les Anglais, les Allemands, les Russes, parce qu'on avait les seuls restaurants du monde, les grands restaurants. Et c'est ce qu'on appelait la tournée des Grands Ducs. Il venait, il dépensait un argent fou et ça rapportait beaucoup à la France, il faut le dire. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Luc Petit-Renaud, que c'est toujours un peu la même chose que de ce point de vue, la France a maintenu son rang ? Sûrement. Sûrement. Vous savez qu'on a eu, on a un peu affolé les gamelles en disant la France n'est plus le premier pays, la France passe derrière l'Espagne, la France passe, etc. Ou on a un peu confondu le charme d'une cuisine espagnole qui s'est... Cette cuisine de trottoir, de comptoir, où on mange les tapas et où on est réjoui parce que tout le monde chante, il y a, justement, vous l'évoquiez au début de l'émission, tout ce processus qui a été récompensé par l'UNESCO puisque l'UNESCO a récompensé ce processus de la table du petit hors-d'oeuvre froid au petit hors-d'oeuvre chaud du premier plat de poisson en passant par les volailles en passant par les... Tout ça, c'est une sorte de grand messe qui a été racontée. Alors, bien entendu, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, on doit le pratiquer de cette manière-là. Mais vous imaginez que Carême, lorsqu'il était déjà dans l'idée d'une forme de régime, il y avait une intelligence derrière la table qui disait attention, quand on mange, on doit aussi être heureux et on ne doit pas faire tout et n'importe quoi. Mieux vaut donner deux bons dîners que quatre médiocres, disait-il. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait vrai et c'est probablement aussi ce qui fait ce pays extraordinaire parce qu'aujourd'hui, le client, il est tiraillé. Subitement, lorsqu'il a mangé trois plats dans un déjeuner, il dit « Ah, ce soir, je ne mange plus et demain, je fais le régime. » Ce fameux régime qui est nouante et qui est fait qu'on n'a plus le droit de vivre dans le plaisir parce qu'on veut toujours gommer ce que l'on a eu dans un premier moment comme ça de partage et de plaisir. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'on se rend compte que finalement, Carême, il était drôlement astucieux parce qu'avec sa jolie toque sur la tête, il initiait, il faisait rentrer dans une sorte de parcours de sensualité, le client et le client sortait avec ce que les gamins diraient aujourd'hui avec la banane. Vous voyez ce que je veux dire ? Il souriait. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. ...de Juliette, tiré de l'album du même nom, sorti en 2002, écrit et composé par Juliette qui nous met l'eau à la bouche, Franck Ferrand sur Europe 1. Et qui nous fait plaisir parce que c'est très beau d'avoir comme ça des gens qui savent encore jouer avec les mots et avec la langue française. Bravo Juliette ! Alors, nous avons beaucoup tressé de laurier à notre ami Carême depuis trois quarts d'heure maintenant. Mais il faut quand même dire qu'une révolution majeure s'est installée aussitôt après la mort de Carême. On a presque l'impression comme dans les vieux règnes qui n'en finissent pas, qu'on attendait sa mort pour pouvoir enfin faire ça. C'est qu'on remplace le service à la française par le service à la russe. Béatrix Delolnois. En fait, ça a commencé avant parce que ça a commencé en 1810. Le service à la française c'était quelque chose de magnifique mais de très compliqué. Ça pouvait aller jusqu'à 5... On peut expliquer en deux mots ce que c'est. Voilà, il pouvait y avoir jusqu'à 5 services et tous les plats arrivés sur la table en entier. C'est-à-dire que rien n'était découpé en cuisine parce que Carême notamment voulait montrer l'art du cuisinier aux convives et il disait que les yeux devaient participer au plaisir de la table. Et donc, on avait en premier service les potages et puis les grandes pièces, les grands pâtés de foie gras. On apportait jusqu'à une cinquantaine de plats. Ce qui veut dire que quand on voit les menus d'autrefois, il faut faire attention quand c'est service à la française, ça ne veut évidemment pas dire qu'on vous apporte 50 plats à table. Ça veut dire que quand vous les servez l'un après l'autre, ça veut dire qu'ils sont tous présentés en même temps sur la table et que vous vous servez, vous prenez ce que vous voulez parmi tout ça. C'est un grand buffet. C'est un buffet en fait. Avec plusieurs services. Un buffet qui avait un petit côté loterie quand même parce que si vous étiez loin, si vous aviez envie d'un vol au vent qui se trouvait à 10 mètres plus loin, évidemment, c'était difficile d'y accéder. Le but du maître d'hôtel était donc de connaître les goûts des convives importants et de les servir comme il le désirait justement. Et alors, en 1810, c'est l'ambassadeur de Russie parce qu'en Russie, on servait déjà à la Russe, c'est-à-dire la cuisine était découpée les plats. Qui a décidé, parce qu'il était malade, il avait été brûlé dans un bal donné par l'ambassadeur d'Autriche à l'occasion du mariage de Napoléon. C'était en 1810 et il s'est retiré au château de Clichy pendant l'été et il était incapable de jouer son rôle d'amphitryon parce que c'était évidemment le maître de maison qui découpait les plats avec l'aide des vallées et des maîtres d'hôtel. Mais tout ça, c'était un travail très fastidieux et donc lui, ce pauvre ambassadeur était tellement fatigué et brûlé qu'il ne pouvait pas et donc on a décidé de faire le service à la Russe et ça sera adopté par le monde entier parce que, évidemment, ça apporte des plats plus chauds, c'était plus facile, ça demandait moins d'argent. Alors, on raconte cette fameuse anecdote dont on pense maintenant qu'elle est apocryphe de Talleyrand découpant lui-même une pièce de bœuf et présentant évidemment à un prince du sang « Monseigneur, me fera-t-il l'extrême grâce de lui proposer ? » Et à la fin, il disait « Et vous là-bas, votre assiette pour les convives un peu moins titulés. » Une dernière petite anecdote à ce propos, on peut dire que ce qui va rester de cette tradition du service à la française, c'est le découpage de la volaille par le maître de maison qui s'est fait jusque dans les années 1950-60 en France. Le général de Gaulle, par exemple, découpait lui-même. Bien sûr, ça faisait partie de l'éducation d'un homme de savoir découper. Alors ça, c'est magnifique, c'est Gosselin le nôtre qui raconte ça, mais il faut aller retrouver ça dans les livres de le nôtre, merveille de la petite histoire. Le nôtre racontant un souper à la table de Louis-Philippe. Louis-Philippe étant censé servir les convives, or on sait que ce soir-là, il y avait 47 personnes à table. Ce qui veut dire, nous dit le nôtre, une bonne douzaine de poulets. Et on imagine, dit-il, ce pauvre Louis-Philippe transformé en charcutier, en volaillé, en train de servir comme ça tous les poulets. C'est assez cocasse. Donc ce service à la française est remplacé peu à peu par un service à la russe, c'est-à-dire le service que nous connaissons nous aujourd'hui qui permet notamment de servir les plats chauds. Donc sur un plan gastronomique, ça change tout. Mais ce qu'on a découvert quand même, et on le dit dans notre livre, c'est que dans certains restaurants pendant tout le 19e, les élèves de carême vont continuer ce service à la française, notamment au café anglais. Et donc on avait dans les menus, dans les cabinets particuliers, on mettait ce service peut-être servi à la française ou à la russe. Quelle élégance, on peut dire. Alors on parle de souper, de dîner, etc., de déjeuner maintenant. Il faut peut-être préciser un peu de quoi on parle. Normalement et traditionnellement, le dîner a lieu vers midi et le souper a lieu vers 19 ou 20 heures. Et puis petit à petit, les choses se sont déplacées. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Révolution, on dîne vers 15h, 15h30 et on soupe plutôt vers 22h. Et puis plus tard encore, c'est-à-dire lorsqu'on arrive justement sous Louis-Philippe, on se met à dîner puisqu'on a maintenant l'éclairage en fait. Donc on va tout retarder, c'est-à-dire ? Voilà. Et donc on va dîner comme aujourd'hui, à partir du milieu du 19ème en fait. On va arriver au dîner à 20h comme aujourd'hui. On dîne à 20h, on soupe éventuellement, après le théâtre. Voilà. Mais je peux peut-être juste te dire une chose aussi qu'on a beaucoup perdu avec la disparition du service à la française parce que l'idée du monsieur de la maison qui vous accueille, qui en gilet va épingler la volaille du bout d'une fourchette à deux pions et qu'il va commencer comme ça à découper les choses, sortir les solilesses avec toute cette impression qu'il y a eu aussi des Italiens qui sont arrivés sur cette cuisine à la française et qui décollaient notamment tous les filets avec le dos d'une cuillère. Ça veut donc dire que ce n'était plus le couteau qui venait saboter la carcasse et la chair. C'était simplement on décollait comme ça la chair avec le dos de la cuillère et on redécoupait ça dans une assiette. Moi, j'aime beaucoup cette mise en scène et d'ailleurs, de plus en plus, les restaurants aussi, on retrouve cela. On a la roulante et on a cette volaille devant et on a ce maître d'hôtel cambré comme un torero qui prend avec cette fourchette à deux pions comme ça et il prend la volaille et il va comme ça la traiter devant vous avec son jus qui va arriver. On est au spectacle, on est au théâtre et subitement, on se rend compte qu'on n'oublie pas notre mémoire et ça, c'est le plus important. La cuisine spectacle inventée ou en tout cas réinventée par Carême est en train effectivement de revenir dans la haute gastronomie française. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et on s'intéresse aujourd'hui à la gastronomie Franck Ferrand sur Europe 1. Oui, parce qu'il n'y a quand même pas qu'en tene un carême dans la gastronomie, il y en a eu un certain nombre depuis. Est-ce qu'on peut dire Béatrix de Lollenois un mot par exemple d'Escoffier qui a un très beau chapitre également dans votre ouvrage Des fourchettes dans les étoiles chez Fayard ? Escoffier, c'est une autre époque de la gastronomie, c'est l'époque des palaces. C'est ça, c'est Ritz en fait. Voilà, c'est Ritz, il a travaillé avec son compère César Ritz, il a commencé par le Savoy à Londres et c'est l'époque où les femmes rentrent dans les restaurants. Jusqu'ici, les courtisanes allaient dans les cabinets particuliers mais les femmes normales, disons, les bonnes épouses n'allaient pas au restaurant. C'était les hommes qui sautaient, les petites danseuses qui s'amusaient. Et donc là, avec Escoffier et Ritz, les femmes vont mettre leurs petits pieds dans les restaurants de palaces. Et ça aussi, ça change tout. Et ça change tout. Et il va faire une cuisine un peu allégée. Et donc, il va faire des restaurants, des plats, des desserts, la fameuse pêche melba pour la cantatrice. Pour une salade Serra Bernard. Il a créé beaucoup. Il travaillait avec les haricots verts, avec les feuilles de rose pour les desserts, les glaces à la vanille, les coulis de framboises, tout ça. Et tout ça, c'est une nouvelle cuisine plus légère que celle du 19ème. Mais aussi, après, qui va être un peu, qui va rester quand même trop lourde pour la génération des 68 indes. Et donc, Escoffier, à ce moment-là, va être un peu rejeté. Escoffier, il a eu sa traversée du désert, on peut dire. Voilà, voilà. Il revient un peu quand même aujourd'hui. C'est ça, ce qui est formidable, c'est que justement, la cuisine française, elle évolue. Gérard l'a fait évoluer en 68 et aujourd'hui, il parle de créer une école de santé. Donc, la boucle est bouclée parce qu'on revient presque au Moyen-Âge ou dans les couvents. Justement, on avait créé cette grande cuisine du maigre pour la santé, pour les jours de carême et qui faisait du bien au corps. Et on y revient aujourd'hui. Et quand on dit, justement, les Américains disent que la cuisine française est en train de disparaître, au contraire, elle revit, elle renaît, elle évolue et d'une façon extraordinaire. Il y a un homme qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, c'est Bocuse, évidemment. C'est Paul Bocuse, bien entendu, qui a demandé aux cuisiniers de sortir de leur cuisine pour venir. Il était dans le marketing bien avant l'heure puisqu'il demandait dans les années 60, 70, il disait au chef, sortez de votre cuisine, venez, allez saluer les gens parce qu'on se rendait compte qu'en parlant, on pouvait aiguiser l'appétit. Et c'est ce qu'on fait sur les radios. C'est-à-dire que quand on sait choisir ses mots pour raconter un plat, on peut mettre quelqu'un en folie par rapport à la soupière. Et ça, c'est probablement ce talent-là. Mais il faut rajouter aussi quelque chose, c'est que souvent, la cuisine a été mêlée avec le niveau social. Ça voulait donc dire qu'on mangeait dans certains restaurants parce que ça représentait votre rôle de patron de Syrie, d'une sous-préfecture, donc en province, et que vous aviez une représentation en allant manger au guet-laboureur. Et donc, on savait que les ouvriers n'allaient pas manger au guet-laboureur parce que c'était les patrons qui y allaient. Chacun chez soi, en fait. Chacun chez soi, exactement. Aujourd'hui, on est arrivé sur le zapping parce qu'au contraire, le patron qui est HEC, qui a deux enfants de 20 ans et 22 ans, dit, tu sais que dans les gorges de l'Ardèche, j'ai découvert chez Mme Émilie une omelette formidable. Et le patron aujourd'hui, le grand patron, celui qui est représentatif comme d'une réussite, il zappe. Et il zappe sur les plaisirs. Donc, tout ce que nous venons de dire jusqu'à présent, on savait se repérer. On savait que... Est-ce que ce n'est pas un peu la fin du guide Michelin, ce que vous nous annoncez là ? Alors, je ne commenterai pas ce que vous dites, mais il y a exactement, vous mettez du sel et du poivre sur le plat. C'est-à-dire que, bien entendu, parce qu'on ne sait plus où se situe le fameux trois étoiles. On sait qu'il y a, si on peut comparer dans tout ce que l'on vient de dire, de l'excellence de tous ces grands cuisiniers, il y a ces fameux trois étoiles. Cette année, Michelin n'a pas trouvé de trois étoiles et n'a pas voulu en trouver un. Donc, il y a une forme d'appréciation et de regard de se dire que ces plaisirs de la table peuvent être distribués comme la semeuse lance ses graines. Eh bien, c'est un petit peu partout que ça se passe. Et je trouve que c'est formidable parce que toute cette recherche de Philippe Alexandre et de Béatrix qui nous raconte ça, ça nous donne aussi envie d'être heureux dans la société que l'on vit aujourd'hui quand on est à table. Ça veut donc dire qu'un bon sandwich, un joli verre de vin peut être aussi l'équivalent d'une grande messe, d'un grand moment que l'on va célébrer dans un repas de famille parce qu'on va manger cinq plats de suite et qu'il y aura des jus et des sauces extraordinaires avec des découpes de volaille ou de gibier devant soi. On aura les mêmes plaisirs mais on va les mettre sur des petits rayons différents dans sa savourotech. Je ne sais pas si ça s'invente. Voilà, sa savourotech. Pourquoi pas ? C'est-à-dire que l'on va pouvoir comme ça après choisir ses instants. Et ça, c'est le délice de cette époque. Mais il n'a pas pris une ride ce plaisir-là. C'est pour ça que n'est pas né l'Américain qui viendra nous donner des leçons où le british qui arrive en disant « Ah oui, c'est français, mauvais caractère ». Les français ont un caractère extraordinaire quand ils sont à table parce qu'ils savent sur quelle valeur ils campent. En même temps, Béatrix de Lohlenoy, les anglais ont tout fait pour la réputation de la cuisine française. Ce sont bien les touristes du 19e siècle qui se promenant dans tous ces établissements ont fait aussi sa célébrité mondiale. Ils ont été le vecteur, on peut dire. Je crois qu'ils nous envient beaucoup notre gastronomie, notre terroir, qu'ils viennent s'installer chez nous pour bien manger comme depuis toujours. Et donc, c'est ça le fond du problème. Et moi, je dis on parle anglais aujourd'hui mais on mange français et on continuera à manger français. Et l'on fait aussi, là nous nous faisons une émission de radio historique mais on fait aussi des émissions de télé maintenant sur la gastronomie. c'est quand même relativement nouveau parce qu'on avait avant les émissions de recettes. Bon, ça d'accord. Mais maintenant, on a carrément je ne sais pas combien. J'aurais dû d'ailleurs compter avant l'émission mais il y a un certain nombre de programmes qui sont sur le principe même de la gastronomie et qui reviennent comme le laissait tout à l'heure entendre Jean-Luc Petit-Renaud au base d'ailleurs. Oui, et on en parle d'ailleurs dans notre chapitre sur Top Chef. D'ailleurs, Top Chef c'est une émission formidable avec Piège par exemple qui apprend à ces jeunes. C'est ça ce qu'il y a de formidable. C'est ce savoir qui se transmet. Et Piège disait ce qu'il y a de formidable en France c'est qu'on a des maîtres mais justement c'est ce qu'il n'y a pas dans les autres pays. Ce sont ces maîtres qui transmettent à ces jeunes. Et cette volonté des jeunes de continuer vous disiez tout à l'heure rien n'a changé depuis Carême mais c'est vrai il faut avoir la foi il faut travailler 20 heures sur 24 mais ils y arrivent et puis au bout du chemin il y a quand même la consécration il y a vraiment maintenant grâce à Bocuse ils ont la récompense de leur travail ils sont connus ils peuvent créer des restaurants à l'étranger et ça c'est tant mieux. Et bien pour ceux d'entre eux qui nous entendraient on peut leur recommander de relire Carême justement et de s'inspirer de son incroyable parcours et puis de se précipiter sur votre ouvrage une brève histoire de la gastronomie française ça s'appelle Des fourchettes dans les étoiles Béatrix de l'Aulnois et Philippe Alexandre c'est publié chez Fayard. Quant à vous mon cher Jean-Luc on vous retrouve évidemment sur France 5 habituellement ce sont des escapades de France 5 ça c'est un plaisir vous y êtes tout vous sillonnez on peut dire la France avec ça Oui oui regardez hier j'étais à Charolles j'étais en Saône-et-Loire pour rencontrer ces producteurs de bêtes et c'est formidable de mettre ces artisans en avant parce que ce sont eux qui font nos assiettes et c'est un vrai bonheur de coudre des histoires parce que mis bout à bout toutes ces aventures semaine après semaine on est en train de raconter une belle histoire de France très contemporaine Merci infiniment d'être venu nous faire partager vos lumières sur cet extraordinaire sur cet extraordinaire chapitre j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure Béatrix mais je redis que vous avez écrit aussi une très belle biographie d'Antonin Carême ça s'appelle Le Roi Carême c'était chez Albin Michel oui Albin Michel c'est ça c'est bien Albin Michel Merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501